Tu l'écoutes maintenant ? Alors voilà, tu vas aller porter un message à ton chef. Tu vas lui dire que le Chevalier Noir est de retour. Hein ? Le Chevalier Noir est de retour ? C'est ça. Les aventures de Goetz, un guerrier solitaire au passé sombre, élevé comme un mercenaire par son père adoptif très abusif Gambino. Sa vie bascule lorsqu'il est contraint de tuer Gambino en légitime défense. Il s'enfuit alors de son groupe de mercenaires pour devenir un soldat de fortune. La redoutable réputation attire l'attention de Griffith, le charismatique leader de la troupe du Faucon. Un groupe de mercenaires très connu. Griffith oblige donc Goetz à rejoindre son groupe après l'avoir vaincu lors d'un duel, faisant de lui son meilleur combattant et son confident le plus proche. Ensemble, ils sont engagés par le royaume de Midland pour participer à sa guerre centenaire contre l'Empire Shidor. Tout en servant dans la troupe du Faucon, Goetz découvre le désir profond de Griffith de diriger son propre royaume et l'énigmatique Bélite, un pendentif mystérieux qui semble avoir un pouvoir sinistre. L'anime a pour genre Dark Fantasy, Fantasy Epic, Sword & Sorcerie et a pour thème Démons, Fantastiques, Guerres médiévales et Mercenaires. Valkyrie Apocalypse, tous les mille ans, l'ensemble des dieux tout panthéon réunis se réunissent au Valhalla, le paradis des âmes afin de décider le sort des humains. Or, cette année-là, il est décidé à la quasi-inanimité de détruire l'humanité. Mais la Valkyrie Brunel interrompt la conférence et propose aux dieux de se mesurer au mortel lors du tournoi de Ragnarok pour déterminer s'il valait vraiment la peine d'être anéanti. Le tournoi opposera donc 13 dieux issus de diverses mythologies à 13 puissants humains qui ont fait l'histoire. Et l'humanité remporte au moins 7 des 13 duels, alors les dieux épargneront l'humanité. Mais face aux aptitudes hors normes des dieux tels que Zeus, Poseidon ou Shiva, les représentants humains devront se surpasser pour espérer avoir une chance de gagner. Pour cela, ils peuvent compter sur l'aide des Valkyries par le principe du Volund. Chacune des 13 soeurs fusionnera avec un des 13 mortels combattants et prendra pour lui la forme d'une arme capable de blesser les dieux. C'est ainsi que les dieux se rendront compte au fil du tournoi que les humains ne sont pas aussi faibles qu'ils ne le pensaient. L'anime a pour genre, action, aventure, drame, fantaisie, historique et a pour thème, combat, dieux, mythologie, tout le monde. Lucisme, victime de harcèlement scolaire à cause de son physique, le quotidien de Park Jung Siok est un véritable enfer, intimidation, insulte, moquerie en tout genre. Pour s'achapper de cet enfer, Siok vient décider à prendre un nouveau départ, déménage à Séoul et s'inscrit dans un nouvel établissement. Toutefois, peu avant sa rentrée scolaire, un événement hors du commun s'apprête à modifier pour de bon le cours de sa vie. En effet, Jung Siok vient de recevoir un tout nouveau corps grand, beau et musclé. Il est en mesure d'utiliser à son bon vouloir simplement en le réveillant. Ainsi, pour changer de corps à volonté et utiliser cet atout à son avantage. Désormais, il partage ses journées entre les deux corps, le beau et musclé pour la journée à l'école et l'original pour la nuit, sous l'identité de Daniel Park. Il commence à comprendre à quel point le monde est discriminatoire envers les personnes au physique désavantageux. Tandis qu'il vit une vie de rêve lorsqu'il utilise son nouveau corps, devenant un véritable influenceur sur les réseaux sociaux et se rapprochant facilement des personnes de son âge. Il retourne à la dix réalités aussitôt qu'il retrouve son véritable corps. L'anime a pour genre, action, comédies, drames, psychologiques, romances, school life, nation naturelle. Et a pour thème, harcèlement, sociétés. Cyberpunk, Edgerunner, dans une dystopie envahie par la corruption, le crime et les implants cybernétiques. David Martinez, un gamin de rire, impulsif mais très tranché, après avoir perdu sa mère lors d'une fusillade, choisit de survivre du mauvais côté de la loi en tant qu'Edgerunner. Un martenaire high-tech des marchés noirs, également connu sous le nom de Cyberpunk. L'anime a pour genre, action, drames, science-fiction et a pour thème, cyberpunk. Yassuke, connu sous le nom de Samouraï Noir. Yassuke est un ancien esclave africain devenu Samouraï au service du seigneur Oda Nobunaga. Oui, oui, Yassuke a vraiment existé, d'ailleurs même Histoire Folle en a fait une vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est une excellente vidéo. Bref, continuons. Après la suite du seigneur Nobunaga, Yassuke se retire dans un village isolé et devient donc battelier reclus, connu sous le nom de Yassan. Cependant, son passé de renine légendaire le rattrape lorsqu'il se retrouve impliqué dans une quête pour protéger une mystérieuse enfant dotée de pouvoirs surnaturels. L'anime mélange des éléments historiques avec des éléments de science-fiction et de mazis créant ainsi un univers unique. L'anime a pour genre, action, aventure, drames, fantastiques, historiques, science-fiction et a pour thème, guerre, mazis et samouraï. Le légendaire Samouraï Noir. Dis-moi, qu'as-tu fait tout ce temps ? Personne n'a plus entendu parler de toi. J'essaie de survivre, de m'occuper de mes problèmes. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est ce, c'était Ninja et on se dit à bientôt. Allez, peace.